Yo les postos, les postas, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du Ballon d'Or 2019, les résultats d'or est déjà connu apparemment. Comme annoncé par France Football, organisateur de l'événement, le Ballon d'Or 2019 sera décerné le 2 décembre prochain au cours d'une soirée exceptionnelle au Théâtre du Châtelet à Paris. Mais comme chaque année, les résultats ont déjà fuité. Le classement final du Ballon d'Or 2019 déjà dévoilé. Après le Grand Palais en 2018, le Ballon d'Or France Football reste à Paris dans un lieu tout aussi incontournable de la capitale française. C'est en effet au Théâtre du Châtelet dans le premier arrondissement que seront récompensés les lauréats de la nouvelle édition de cette distinction individuelle. Et alors que la date fixée pour la cérémonie est encore éloignée, le Média Espagnol Tribuna a publié ce mardi un document dévoilant le classement final du Ballon d'Or 2019. Et alors que la date fixée pour la cérémonie est encore éloignée, le Média Espagnol Tribuna a expliqué ce mardi un document dévoilant le classement final du Ballon d'Or 2019. Le tabloïd ibérique assure que ce document provient des offices de l'UFA qui auraient arrêté ce classement en août dernier à l'issue de la rencontre de Super Coupe d'Europe entre Chelsea et Liverpool à Istanbul. Et selon les résultats divulgués, c'est l'argentin Lionel Messi, attaquant du FC Barcelone, qui va soulever le Graal pour la sixième fois de sa carrière. Donc voilà. Donc comme d'habitude, c'est Lionel Messi qui va avoir le Ballon d'Or et pas Van Rieck ou Sadio Mané. Donc ce serait le sixième Ballon d'Or pour Lionel Messi, attaquant du FC Barcelone. Donc il est suivi par le défenseur néerlandais Virgil van Rieck de Liverpool, qui a notamment gagné la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe avec Liverpool, et qui a été nommé joueur de l'UFA de la saison. Et Cristiano Ronaldo en troisième position, joueur de la Juventus de Turin. Mais voilà, pas de Sadio Mané. Ce serait Alisson Baker qui serait quatrième, le gardien de Liverpool. Et en cinquième position, Sadio Mané. Donc voilà, encore un scandale pour moi. Sadio Mané même pas dans les trois premiers, après la saison qu'il a fait. Donc c'est quand même une catastrophe. Il est quand même dans les cinq, mais voilà. Que Alisson Baker soit devant Sadio Mané, c'est une honte, un scandale. Donc j'espère que ce ne sera pas les vrais résultats, parce que là c'est à vomir quoi. C'est à vomir que Alisson Baker soit devant Sadio Mané. Voilà, donc le classement final apparemment. Lionel Messi, joueur du FC Barcelone, serait premier avec 252 points. Donc voilà, ce serait son sixième ballon d'or. Il rentrera encore un peu plus dans la légende. Donc 252 points. Il n'a rien fait avec l'Argentine. Il n'a rien fait en Ligue des Champions. Et on va lui donner le ballon d'or, parce qu'il a marqué 51 buts. Moi je ne comprends pas vraiment, je ne comprends plus les critères. Voilà. Donc après, Cristiano Ronaldo, il serait troisième avec 181 points. Deuxième, Virgil van Dijk des Pays-Bas, Liverpool, avec 224 points. Donc on vous a dit, Cristiano Ronaldo, de la Juve, troisième le portugais, avec 181 points. Donc après, en quatrième position, bon voilà. Donc Van Dijk, deuxième, qui est devant Cristiano Ronaldo. Ça c'est assez logique. Messi aurait pu être troisième et Mané premier. Donc voilà, vraiment je ne comprends pas. Donc voilà pour les trois premiers. Lionel Messi, Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo. Quatrième position, Alison Baker, brésilien de Liverpool, avec 57 points. Donc certes aussi, il a fait une grosse saison. Il a gagné avec des champions et tout. Mais de le mettre devant Sadio Mané, c'est une catastrophe. Sadio Mané, donc, qui atterrit cinquième de ce classement apparemment avec 51 points. Donc il a gagné la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe, finaliste de la Coupe d'Afrique avec le Sénégal. Et on le met seulement cinquième. Scandale. Incroyable. Scandale. Donc en sixième position, son compatriote Mohamed Salah avec 49 points. Suivi de Eden Hazard, Chelsea et Real Madrid avec 38 points. Qu'est-ce qu'il a fait Hazard pour être septième ? Là, vraiment je ne comprends pas. Huitième, Matisse Delirte, Ajax-Juve avec 27 points, le joueur des Pays-Bas. Suivi de Frenkie de Jong avec 27 points, le joueur du FC Barcelone. Et Raheem Sterling avec 12 points. Donc voilà, voilà le classement qui serait dévoilé. Donc voilà le classement. J'espère qu'il y a encore un petit espoir que ce ne soit pas vraiment le vrai document. On espère que ce sera un petit peu un putaclic pour essayer de vendre du papier. Et que ce ne sera pas le réel classement final le 2 décembre prochain. On espère vraiment que ce ne soit pas ça. Parce que vraiment ce sera encore un scandale. que Mané soit derrière des Alisson Baker, des Cristiano Ronaldo, c'est une honte. Pour moi c'est un scandale. Et je voulais revenir un petit peu sur les propos de Habib Bey sur Sadio Mané. Qu'on va vous faire écouter un petit peu là. Parce que Mané et Bey se sont exprimés sur ce trophée. Et on va vous faire écouter ça tout de suite. Je crois que ma réaction c'est ça, comme je l'ai toujours dit. Il y a tu recule. Tout le monde vous a écouté avec beaucoup d'attention. Je suis quelqu'un qui ne se focalise pas surtout sur le point individuel. Je crois que la distinction collective est plus importante pour moi. Après comme je l'ai dit, les choix ont été faits. Les choix n'ont pas été choisis. Je crois que les joueurs qui ont été choisis, ils ont fait une saison exceptionnelle. Et ils méritaient d'être là. Donc je l'ai félicite. Alors c'est évidemment tout à votre honneur. Je crois que c'est mon message pour moi de travailler davantage. C'est tout à votre honneur encore une fois d'avoir ce discours Sadio. Mais vu la saison que vous avez faite, vous gagnerez la Ligue des Champions. Vous êtes meilleur buteur en Angleterre. Vous êtes finaliste de la Cannes. Est-ce que vous ne pensez pas que vous aussi vous auriez mérité, ne serait-ce qu'être dans l'équipe type, être sur le podium, avoir une distinction de ce type-là ? Ça va être compliqué pour moi. Je veux dire que je mérite d'être là. Mais comme je l'ai dit, je suis assez modeste pour ça. Mais en tout cas, ceux qui sont sur les choix ont été faits. Donc je respecte les choix. Après, c'est tout en jury qui font des votes. Après, ceux qui ont aussi à chaque façon de voir les choses, peut-être. Personnellement, je vous dirais que je mérite d'être là. Mais après, c'est les choix. Ça peut changer. Je mérite à l'élection des joueurs de Chita de Beste. C'est M. Ronaldo. Lionel Messi et Van Dijk. C'est quoi votre préféré ? Il s'en va, comme ça. On valide l'histoire de ça, mais il est validé, oui, il y a 200 questions. Mais il faut aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on a assisté avec ce FFB à un scandale. Et on a assisté à réassumer ça au FIFA. Les deux. Les deux sont deux scandales. Pourquoi ? Non, mais que Van Dijk soit élu, c'est pas le problème. Parce que Van Dijk a réalisé une saison de grande, grande qualité. C'est pas le problème de sa durée d'un coup. C'est que lorsqu'on regarde l'équipe type de la FIFA, et de ne pas voir Sadio Mane ou Mohamed Salah avec la saison qu'ils ont réalisée, est un pur scandale. Et là, il faut aller un petit peu plus loin. Et je le redis, et j'ai pas peur de le dire, si Sadio Mane était Brésilien, il aurait été dans l'équipe type. C'est qu'aujourd'hui, il y a une forme de dévalorisation du football africain, du footballeur africain, de l'africain en lui-même. Et je vais rappeler le précédent. En 2006, Samuel Eto'o n'aurait pas maintenant. Il gagne tout avec le Barçal. Il est meilleur buteur en Ligue 1. Il marque en finale de Ligue des Champions. En 2012, dans le bar, gagne la Ligue des Champions avec Chelsea, buteur en finale de Ligue des Champions. Il y a plein de précédents dans le film. C'est des joueurs comme Yahya Torre, qui n'ont pas été reconnus dans ce trophée-là. Et je le rappelle, s'il s'appelait Maneinho, il serait aujourd'hui bien mieux placé. Non, mais je vous dis, il serait bien mieux placé qu'il ne l'a été à l'époque l'année dernière. Il a été l'année dernière, je crois, 19 ans ou 21 ans. En place lors du Royaume-là. Alors que vous voyez des joueurs comme Aguero, comme Marikey, comme Jamilou, et j'attends, et on se donne rendez-vous le 3 décembre, si Sadio, et je ne demande pas qu'il le gagne, si Sadio, et je vais aller même plus loin, s'il n'est pas dans les 5 premiers, moi j'aurais dit les 3 premiers, non pas les plus loin pour être plus consensuels, et plus consensuels, s'il n'est pas dans les 5 premiers, on insistera encore une fois à un scandale, parce que Sadio Mane, il faut le rappeler, et là je vais finir avec ça, c'est vainqueur de la Ligue des Champions avec Vida Poules, c'est le meilleur buteur de première Ligue, là on se dit que c'est le meilleur championnat aujourd'hui en Europe, c'est 97 points avec Vida Poules, c'est-à-dire deuxième, et il est le grand artisan de tout ça, double buteur en Super Coupe d'Europe, et il y a une trophée, et finaliste de la Coupe d'Afrique. Si vous pouvez trouver lieu, et s'il peut faire mieux, dites-moi ce qu'il peut faire de mieux, à part les champions d'Afrique. C'est la question. Je vais vous donner un paru dans un instant, je voudrais juste donner quelques éléments d'informations par rapport à ce que vous disiez, et sur le manque de considération à priori. Vous savez, il y a l'exilation d'Afrique qui dit même les foules noires comptent des œufs blancs. Il parlait de Samuel Eto'o, Samuel Eto'o ne peut pas gagner aussi en 2016, il faut faire avec l'Inter, il finit, il finit, il finit, il finit. Et en fait, moi ce qui me fait rigoler un petit peu, c'est qu'avec Abid, on a l'impression qu'il porte un combat-ville ou un étendard, c'est comme si on devait se battre pour que Sadio Mané soit reconnu, alors que par ses performances, il ne faut pas faire le ballon. Donc on ne dit pas que Sadio Mané est le meilleur jour au monde, on dit que Sadio Mané, sur cette saison, est le meilleur. Et en fait, dans l'inconscient des gens, on doit tout le temps accompagner pour voir un gros, on doit accompagner l'ici. Non, sur l'année civile, Sadio Mané est le meilleur. Et sur l'année 2019, sur les émouissements, il mérite le ballon d'or. Après, moi, il y a un autre point que j'aimerais soulever, c'est le ballon d'or africain. Le ballon d'or africain, je pense qu'on devrait carrément l'enlever ou changer la règle. Parce que ce qu'on va dire, on va dire, Sadio Mané ne va pas gagner le ballon d'or européen. Nous, c'est pas grave qu'il va gagner le ballon d'or africain. Nous, on est en train de se tirer, il nous balle dans le pied. Qu'est-ce qu'il y a un ballon d'or ? On dirait tout de suite, est-ce qu'il y a un ballon d'or juste européen ? Non, je veux dire que nous, l'Africain, on ne se considère pas dans le changement européen. On se considère pas de la bonne manière. Moi, rien. Sur le ballon d'or africain, je changerais complètement la règle. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez étudié. Récompenser les gens sur le continent. Il faut que l'Europe rende à l'Afrique ce qu'elle nous donne depuis des années. 10 ans, on va gagner la Ligue des Champions. Ça nous aide les doigts des élections. Ça, Joe Mané, a gagné la Ligue des Champions. Et en fait, c'est pas juste Joe Mané qui le représente qui le représente. Tout le continent africain, toute cette frustration. On se dit, après Jean-Joy, vous ne pensez pas qu'un joueur en Afrique aurait pu gagner le ballon d'or depuis des décennies ? Et c'est le combat qu'on porte. C'est pas le combat ça, Joe Mané. Ils ne votent pas pour les joueurs africains. Ils ne votent pas pour les joueurs africains. Mais en tout cas, ils ne mettent pas les joueurs africains en tête. Vous pensez que les journalistes argentins, il est Messi, ça qu'il est. Il est peut-être très honnête à mettre Ronald Dome 2, mais il va mettre Messi 1 parce qu'il veut en quelque sorte supporter. Il est Messi, ça qu'il est. Il est peut-être très honnête à mettre Ronald Dome 2, mais il va mettre Messi 1 parce qu'il veut en quelque sorte supporter le joueur de son pays. Et moi, c'est ça qui m'ennuie un petit peu. C'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que, comme l'a dit Jorossi, c'est qu'en fait, on ne veut pas élever le footballeur africain. On pense toujours qu'il part avec un métro de retard et aujourd'hui, c'est dommage parce que ce que fournit le football africain du continent africain à tout ce football aujourd'hui en Europe moyenne est formidable. Il est formidable. Et vous voyez, les joueurs dans la balai, ce sont des joueurs qui ont été exceptionnels et qui ont marqué leur compte. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec les propos, encore une fois, d'Abid Bey. Qu'est-ce que vous voulez que Sadio Mané fasse de plus avec la saison qu'il a fait pour avoir le ballon d'or ? Et comme il a dit, s'il s'appelait Sadio Maninho et qu'il serait brésilien, il serait classé beaucoup plus haut. Donc voilà, j'espère que ce ne sera vraiment pas le classement final. Pour l'instant, c'est un point d'interrogation mais voilà, ce serait apparemment le classement qui aura lieu. Donc pas de Mané dans les trois premiers, pas de Mané ballon d'or. Ce serait Lionel Messi premier, Virginie Van Rieck deuxième, troisième Cristiano Ronaldo et voilà encore, on met l'Africain de côté. Qu'est-ce qu'il a fait Ronaldo pour être devant Mané ? Qu'est-ce qu'a fait Baker pour être devant Mané ? Qu'est-ce qu'a fait Messi pour être devant Mané ? Donc voilà, Van Rieck deuxième, ça peut se défendre mais que Mané soit cinquième et que Alison Baker soit devant, c'est une catastrophe. Même Ronaldo qui soit devant, voilà, mais on préférera toujours les footix du football, mettre en avant Ronaldo et Messi, quoi qu'il arrive, même si les autres font des saisons très très gros niveaux. Voilà, mais moi ça me dégoûte, le football commence vraiment à me dégoûter donc on en reviendra là-dessus plus tard. Donc voilà les potos, le classement du ballon d'or et les résultats d'or est déjà connu. Donc apparemment, ce serait Lionel Messi vainqueur pour son sixième ballon d'or d'affilée, deuxième, Virgil van Rieck, troisième, Cristiano Ronaldo, quatrième, Alison Baker, cinquième, Sadio Mané qu'on met encore de côté. Donc voilà, voilà un petit peu le classement mais voilà malheureusement c'est Lionel Messi qui va remporter apparemment ce sixième titre. À moins que vraiment ce soit un putaclic pour faire du papier, ce sera les résultats finales. Bon, il reste deux mois, on verra bien. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi encore ce que vous pensez de l'absence de Sadio Mané dans les quatre premiers, des propos de Baye et ce que vous pensez que Messi mérite encore le ballon d'or et que Ronaldo soit devant. Voilà les potos, tchuss, abonnez-vous, likez, partagez. tchuss.